La séance ordinaire du conseil d'arrondissement du plateau Mont-Royal du 7 mars 2022 est ouverte. Il est 19h. Je vous cède la parole, M. le maire, pour le mot des élus. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette séance virtuelle du conseil d'arrondissement du 7 mars 2022. Le dernier conseil d'arrondissement contient de manière virtuelle jusqu'à nouvel ordre. Donc, à compter du mois d'avril, on aura le plaisir de vous retrouver en personne. Évidemment, en respect des règles sanitaires. Donc, on a bien hâte de vous voir pour pouvoir répondre à vos questions plutôt que répondre sur un écran. Juste un petit mot ce soir pour vous rappeler qu'en conseil d'arrondissement extraordinaire, nous avons adopté une nouvelle réglementation d'occupation du domaine public permettant d'aménager de nouvelles terrasques sur le prolongement des rues résidentielles, donc à l'intersection par exemple d'une rue commerciale quand il y a un empêchement sur la rue commerciale. Ou dans le secteur résidentiel pour des cafés ou des restos. On en a dans le plateau quelques cafés et restos qui sont en vainqueur dans le secteur résidentiel. Donc, on va permettre d'aménager des cafés terrasse. Si vous voulez avoir plus de détails, la vidéo présentant le conseil d'arrondissement extraordinaire est disponible. Mais juste vous dire rapidement qu'on a eu plus de 600 personnes qui ont participé. Plus de 80 quelques pourcents étaient des résidents du plateau. 67% des résidents étaient en faveur avec nos propositions. Donc, d'avoir des terrasques ouvertes de 7 heures à 22 heures. Un maximum de 24 places parce qu'on veut vraiment s'assurer que ce n'est pas trop grande terrasse, que les fonctions de cohabitation entre les activités commerciales et résidentielles peuvent se conjuguer, que ce soit acceptable pour tout le monde. Et aussi l'obligation d'ajouter de l'information pour que les citoyens puissent contacter directement le commerçant si jamais il y a des enjeux particuliers. Donc, ça va être en vigueur. C'est en vigueur dès maintenant. Donc, on a déjà les demandes de permis en cours. Et on se garde la possibilité. Une des suggestions était que les commerçants doivent consulter leurs voisins immédiats. On n'était pas capable de déployer cette mesure-là à très court terme parce qu'on a besoin de répondre aux demandes des terrasses, des commerçants. Mais on se garde cette option-là pour évaluer la faisabilité et la pertinence de cette idée-là en vue possiblement du renouvellement l'an prochain. C'est une idée qui nous est apparue intéressante. Mais on va se laisser le temps de l'évaluer et voir comment ça peut s'implanter si c'est pertinent. Suite à l'expérience de cet été. Un dernier point. Je veux souligner, on est le 7 mars, mais demain, c'est la journée 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est important de le souligner dans le contexte actuel où on a encore de nombreux, trop nombreux féminicides. C'est important de se rappeler que la violence faite aux femmes et aux filles, c'est totalement inacceptable dans notre société. Et de se rappeler que non, c'est bon. Donc, je tenais à le souligner aujourd'hui en vue de la journée internationale des droits des femmes de demain. Là-dessus, je passerai tout de suite la parole à mon collègue Alex Norris. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, j'ai trois nouvelles à mentionner ce soir. La première concerne l'octroi d'un contrat lors de ce conseil d'avondissement d'un très important contrat en matière d'enlèvement des graffitis. C'est un contrat d'une somme de 627 000 $ qui va permettre l'enlèvement de 50 000 m2 de graffitis, de tags sur le domaine public et le domaine privé. C'est l'un des plus importants contrats qu'on n'a jamais octroyé dans ce domaine-là. Je souligne que depuis notre première élection, à la tête de l'arrangement du plateau Montréal, nous multiplions les efforts pour enlever et dissuader les contrevenants de mettre des tags sur le domaine public et privé. Et on a des programmes de distribution de vignes, on loue des machines à des particuliers pour qu'ils puissent enlever eux-mêmes les tags. On a augmenté de manière importante les amendes qui sont imposées aux contrevenants. On a donné le pouvoir aussi de réclamer les frais de nettoyage de la part de contrevenants ou de leurs parents, s'il s'agit de personnes mineures. Et chaque année, le SPVM épingle des dizaines, plusieurs dizaines de contrevenants. Mais force est de constater que ce n'est pas assez. Et nous sommes en pleine réflexion en ce moment sur ce qu'on peut faire pour améliorer nos pratiques en matière de vignes contre les tags. On est en train de ressentir les meilleurs pratiques dans d'autres arrondissements et municipalités à travers l'Amérique du Nord. On est en train de réfléchir à d'autres solutions. Tout est sur la table en ce moment. Donc, c'est une grande réflexion dans l'équipe politique du Conseil d'avancement sur cet enjeu. Alors, mais je tenais quand même à souligner l'importance de ce contrat qu'on a trois ce soir. Ma deuxième nouvelle concerne les résultats d'un concours pour la création d'une œuvre d'art qui ordnera la nouvelle placette publique qu'on va construire l'an prochain au croisement de la rue Jeanne-Mance et de l'avenue des Pins. Si vous pouvez visualiser un peu l'espace, c'est une impasse où le trottoir crée une barrière entre la rue Jeanne-Mance et l'avenue des Pins. Dans le cadre du réaménagement de la rue des Pins, du verdissement, tout le réaménagement de l'espace de cette grande axe est-ouest qui traverse le quartier de la rue Jeanne-Mance. Ça sera fait et on va mettre une œuvre d'art en hommage à la profession infirmière. Et c'est la mairesse Valérie Clante aujourd'hui qui a nommé les trois finalistes pour cette œuvre d'art en hommage à la profession infirmière. Il s'agit de Julie Favreau qui est décrite comme ayant présenté son travail vidéographique, sculptural et photographique à l'échelle nationale et internationale. Ensuite, la deuxième finaliste est la Société des archives affectives qui est un collectif composé des artistes Fiona Anis et Véronique Laperrière-M. Et finalement, Yann Pochrot qui est un artiste bien connu qui a participé à plusieurs expositions sur la scène nationale et internationale et qui a des œuvres dans des collections muséales et coopératives à Montréal. Alors, je tiens à souligner que cette initiative vient, est vraiment une initiative citoyenne qui vient de la part de quatre diplômés de l'École des infirmières de l'hôpital Saint-Mary's. Ce sont ces quatre anciennes infirmières qui ont mobilisé les acteurs à la Ville de Montréal, qui se sont occupés aussi de recueillir le financement nécessaire à la réalisation de cette œuvre-là. Elles ont réussi à amasser plus qu'un quart de million pour ce projet. Et il s'agit de Mme Catherine McKinnitch Murphy, Maureen Fitzgerald, Brenda Noonan Brown et Judith Tisser Norton. Alors, on est très reconnaissants sur le plateau Montréal, dans le district de Jeanne-Mence et à toute la Ville de Montréal pour ce geste, ce grand geste que ces quatre dames ont posé. Et c'est un geste, on n'a pas plus d'actualité parce qu'on est à même de constater le grand dévouement de la profession des infirmières en ce moment de pandémie. Les infirmières qui ont tellement contribué, qui se sont tellement données d'elles-mêmes et d'eux-mêmes dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, on est très heureux d'accueillir cette œuvre d'art dans le quartier, très reconnaissant vers les quatre dames qui ont contribué à cette initiative. Finalement, je voulais mentionner un petit mot sur les résultats des premières fouilles archéologiques au chantier de l'Avenue des Pins. À la Ville de Montréal, maintenant, de plus en plus systématiquement, si on fait un chantier dans un secteur qui présente un potentiel archéologique, on investit pour faire des fouilles, pour voir ce qui s'y trouve. Et c'est ce qui a été fait dans un secteur du tronçon de l'Avenue des Pins, le dernier secteur du tronçon de cette avenue à avoir été construit. Auparavant, il y avait des bâtiments, des vieilles maisons qui couvraient le tronçon entre l'Avenue Laval et la rue Saint-Urbain. Donc, tout ce secteur était bâti auparavant. Et donc, on a découvert plein de choses dans ce secteur juste avant l'arrivée des neiges à la fin de l'automne, au début de l'hiver dernier. On a trouvé notamment des pots d'encre, des pots de chambres, des fragments de vaisselle, d'anciennes latrines qui étaient constituées de tonneaux superposés, des vestiges d'une ancienne maison, d'autres vestiges de bâtiments, des planches de bois, des creusements anciens, toutes sortes de choses intéressantes qui montrent l'histoire incroyable de notre quartier. Et je tiens à remercier les services parce que je sais qu'il va y avoir une présentation aux élèves de l'école au pied de la montagne. Ça va être fort intéressant pour eux. Et on m'informe aussi que d'autres fouilles auront lieu plus tard cette année lors de la prochaine phase du chantier de l'Avenue des Pins, la phase qui partira du boulevard Saint-Laure et qui ira jusqu'à l'Avenue du Parc. Et c'est dans ce secteur notamment qu'on s'attend à trouver les restes des anciens jardins Guilbeault, qui étaient un parc d'attraction, un jardin botanique dans ce secteur, tout près de l'intersection de la ville des Pins et du boulevard Saint-Laure-en-Vente, vers la fin du 19e siècle. Alors, ça devrait être très intéressant. On est très heureux qu'on fait ces investissements pour mieux connaître le passé de notre quartier. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Donc, on poursuit dans la lance avec Maïva Vidal. Oui, moi, je vais poursuivre sur vos mots, M. le maire, pour vous parler un petit peu dans le cadre de la veille de la journée internationale des droits des femmes. Nous avons eu la chance d'avoir sur le plateau Mont-Royal des femmes qui ont marqué l'histoire des luttes féministes. Alors, j'aimerais prendre quelques minutes pour leur rendre hommage ce soir. Et dans ce cadre-là, je remercie le collectif d'auteurs qui a écrit le dictionnaire historique du plateau Mont-Royal, auquel je me suis référée pour vous dire quelques mots. Tout d'abord, Idola Saint-Jean, figure marquante pour l'obtention du droit de vote des femmes au Québec, a vécu sur la rue Saint-Hubert et la rue Saint-Denis, fait marquant de sa longue carrière féministe. Ça a été la première candidate québécoise à une élection fédérale dans la circonscription de Montréal-Saint-Denis. Aujourd'hui, Annecy, qu'elle est arrivée à la troisième place. Et son rude combat, donc collectif avec plusieurs autres femmes fort connues, a finalement mené à l'obtention du droit de vote des femmes au Québec en 1940. Alors, un parc porte son nom dans l'arrondissement juste à côté Rosemont-la-Petite-Patrie. Et en 2015, la ville de Montréal a souligné sa contribution remarquable en l'identifiant comme étant l'une des bâtisseuses de la cité. Une deuxième personne dont j'aimerais parler ce soir, c'est Léa Robach, une figure majeure de plusieurs luttes ouvrières, politiques et communautaires. Elle est née en 1903, justement sur la rue Guilbault, près du boulevard Saint-Laurent. Parmi les nombreuses luttes qu'elle a menées, notons son leadership de la grève des Midinettes de 1937. Midinettes fait référence au mot midi et dinette qui témoignent du peu de temps que les femmes qui travaillaient dans la confection, dans le textile sur le boulevard Saint-Laurent avaient sur l'heure du lunch et leurs conditions de travail très difficiles. Et ce mouvement de grève des femmes pour avoir des meilleures conditions de travail et qui a finalement abouti à leur syndicalisation et à des meilleures conditions de travail est renommée pour être un des mouvements importants dans le mouvement syndical québécois. Et aujourd'hui, une belle murale est consacrée à Léa Robach, au 4502 rue Saint-Dominique, donc proche du lieu où, proche des usines de confection, ont eu lieu ces grandes grèves des années 30. Enfin, je voulais vous parler aussi d'Ethel Stark, qui est un joli petit parc qui porte son nom d'Ange-Anne-Lance. Ethel Stark était une violoniste et chef d'orchestre. Elle a fondé le premier orchestre symphonique entièrement féminin au Canada. Elle a vécu à différentes adresses du plateau Mont-Royal, rue Hôtel-de-Ville, rue de Bullion, avenue de l'Esplanade. Et une innovation importante, c'était que son orchestre symphonique, non seulement était entièrement féminin, mais aussi multiculturel, donc avec des catholiques francophones, des anglo-protestants, des femmes juives. Et une de ses membres, Violette Louise, était la première musicienne noire admise sur une base permanente dans un orchestre symphonique canadien. Donc voilà, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres femmes importantes qui ont vécu dans notre quartier, mais je me suis limitée à trois. Merci beaucoup Maïda. Donc je passerai la parole maintenant à Laurence Parent. Oui, bonsoir. Merci Monsieur le maire. Moi, ce soir, j'aimerais vous parler notamment de deux appels de projet pour les artistes autochtones. Donc ce sont deux appels de la Ville de Montréal qui offrent un financement aux artistes autochtones, puis ça s'inscrit dans la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones. Donc le premier appel de projet, c'est pour des œuvres d'art publiques et ça vise principalement des artistes ayant peu ou pas d'expérience dans la réalisation d'œuvres publiques et un soutien de mentorat avec un artiste autochtone qui vient avec cette possibilité-là. Donc on parle autant d'œuvres plus classiques, que ce soit des structures ou de la peinture, ou encore des créations performatives ou des événements. Puis la date limite est le 6 mai, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller consulter tous les détails le plus rapidement possible, parce que vous savez, ce genre d'appel à projet-là, il faut quand même prendre le temps d'y penser et de répondre à tous les critères. Et le deuxième appel à projet, c'est un projet d'art mural. Et ça, ça s'adresse aux organismes sans but créatif autochtone, mais également aux créateurs, aux créatrices ou aux collectifs d'artistes autochtones. Pour ce projet, cet appel de projet à la limite est le 20 juin à 23h59. Mais encore une fois, vraiment, ça vaut la peine d'aller voir le plus tôt possible tous les détails sur le site Internet. Puis finalement, l'autre chose dont je voulais vous parler rapidement, c'est que, comme vous le savez, la disponibilité de locaux abordables sur le plateau, ce n'est pas toujours évident, notamment pour les artistes. Donc c'est une bonne nouvelle ici, l'arrondissement, qui offre deux espaces de création littéraire. Au centre de Cabissa-la-Vallée, qui est au Parc La Fontaine. Donc c'est quand même un lieu intéressant pour s'inspirer et créer. Donc c'est pour les écrivains ou encore les artistes de bande dessinée, d'illustration professionnelle. Donc il faut déjà avoir publié avant. Puis c'est pour la période de printemps-été. Donc quand le parc est dans toute sa verdure, sa splendeur. Donc c'est intéressant. Donc un accès gratuit. Encore une fois, évidemment, il faut déposer un dossier. Il y a différents critères d'admissibilité. Donc je vous invite à consulter notre site Internet. Puis la date limite, c'est bientôt. C'est le 25 mars 2022. Alors voilà, c'était mon petit mot. Monsieur le maire, bonne soirée à tout le monde. Merci Laurence. Au tour de Marianne de Garn. Merci M. le maire Rabouin. Alors je vais vous parler d'un projet qui a été présenté à la population par un groupe citoyen qui avait vraiment envie que nous puissions au plateau avoir accès à des remorques à vélo et à des vélos cargos qui sont partagés, qui sont prêtés. Alors ça s'appelle Locomotion. C'est une organisation qui existe déjà dans le quartier juste au nord de chez nous, dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Et donc c'est vraiment un projet citoyen. Puis on s'inscrit, on participe, on peut même s'impliquer à divers degrés dans le regroupement. Et donc il y aura sur le territoire du plateau, ça commence avec un petit projet pilote. Mais à terme, ce qui est espéré, c'est qu'il y ait des remorques facilement accrochables à nos vélos et des vélos cargos disponibles pour des prêts pour les gens qui sont membres de l'organisation de Locomotion. C'est comme ça que ça s'appelle et samedi le 19, c'est bien ça le samedi le 19, je ne veux pas, oui exactement. C'est au centre du plateau dans l'après-midi, donc à partir de 13h jusqu'à 14h30. Tout le monde est invité à aller essayer les vélos, essayer les vélos cargos, aller chercher plus d'informations, voir aussi les remorques. Elles ont été prénommées de façon très sympathique, Suzanne et Paul. Alors les deux remorques à vélo seront là et donc on espère que ça va avoir du succès et qu'on pourra avoir locomotion un peu partout sur le territoire du plateau prochainement. Mais il faut commencer par s'intéresser à ce projet pilote qui est présenté à tout le monde au centre du plateau samedi après-midi le 19. Voilà. Merci Marianne. Donc maintenant, autour de Marie-Stéphane. Merci M. le maire. Bonsoir tout le monde. Le mois de mars, je veux vous parler d'une soirée d'information qui va se tenir sur la rue Bernard à l'annexe du Dépanneur Café. C'est le mois, on le sait, le mois de mars, c'est le mois où les locataires reçoivent leur avis d'augmentation. Donc il va se tenir une séance d'information en collaboration avec le FRAPRU. Donc c'est une soirée de consultation, évidemment. Donc on va chercher des informations, pas des avis juridiques, mais c'est une occasion importante de voir des gens qui peuvent informer tous les locataires de leurs droits, de leurs besoins, de leurs dossiers par rapport au logement. Donc le 9 mars à 19h à l'annexe du Dépanneur Café. Ça s'adresse beaucoup aux locataires du MyLand, mais je pense qu'il y a de la place pour les locataires du plateau en général si vous avez des questions. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Marie. Donc ça ferait le tour pour le mot des élus. Alors parfait, nous allons débuter l'ordre du jour, si vous le voulez bien, avec l'article 10.02. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 mars 2022. Oui, donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 mars 2022. Adopter l'article 10.03. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement tenus respectivement les 7 et 24 février 2022. Donc je propose, appuyé par Maïva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04. Période de questions requêtes du public. Alors la période des questions du public est maintenant ouverte et sa durée sera d'une heure, sauf si le Conseil la prolonge. Alors la période des questions se terminera donc à 20h22. Nous avons, M. le maire, 15 questions. Alors allons-y avec les trois premières qui portent sur le même sujet. Alors la première provient de Mme Lynn Fatale. Nous avons une autre question de M. Philippe Côté et enfin de M. Michael Sévigny. Première question. Serait-ce envisageable de désigner un endroit dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal où les graffitis seraient légaux, tout comme le tunnel de graffitis sur la rue Rouen, dans l'arrondissement Merci-Ochalaga Maisonneuve ? Peut-être que le fait d'avoir un endroit désigné ou faire des graffitis en toute légalité pourrait réduire la quantité de graffitis effectuée sur les domaines privés et publics et ainsi réduire les coûts d'enlèvement des graffitis. La deuxième question. La présence de graffitis dans plusieurs quartiers du plateau a atteint un niveau critique. Par son inaction, l'arrondissement accepte et tolère ce problème important qui, en plus de créer un sentiment d'insécurité, défigure complètement notre arrondissement. La situation se détériore d'année en année. De plus, je m'explique mal l'arrêt du nettoyage du 1er décembre au 31 mars, alors que la solution à ce fléau est la proactivité dans le retrait des graffitis. On peut comprendre la difficulté de travailler à l'extérieur en période de grand froid, mais elles ne sont pas assez nombreuses pour justifier un arrêt complet de 4 mois. Le plateau est malheureusement maintenant reconnu pour son laxisme en la matière, surtout lorsqu'on compare les actions efficaces de certains autres arrondissements. L'arrondissement a-t-il l'intention de prendre action en la matière ou nous devons plutôt nous attendre à un statut quo sur la question dans les prochaines années? Et la dernière question sur le même sujet, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur les discussions que le maire devra avoir avec le chef du PDQ 38 concernant nos rapports de vandalisme sur les biens publics, par exemple bâtiments patrimoniaux et murals? Le SPVM a déjà refusé un rapport qui comprenait des preuves par photo, ainsi que les coordonnées des vandales, sous prétexte que je ne pouvais être le plaintif. Même leur site rejette notre rapport après qu'on ait tout fourni. Pourquoi faudrait-il se présenter en personne? Ce n'est pas un méfait contre une personne ou un vol. D'autant plus que c'est rejeté d'emblée quand on se présente pour les raisons que j'ai mentionnées. Il faut commencer à s'attaquer sérieusement à ce fléau avant le retour des touristes. La ville est une porcherie. Voilà. Alors, merci, M. le secrétaire. Je vais tenter de répondre aux trois questions au nom de l'administration de l'arrondissement. La première question, celle de Mme Fatal. Est-ce qu'il serait envisageable de désigner un endroit où les tags et les graffitis seraient permis? Potentiellement, comme j'ai mentionné lors du mot des élus au début de la séance du conseil d'avancement, nous sommes actuellement en pleine réflexion sur des nouvelles pistes qu'on pourrait prendre pour mieux nous attaquer à ce fléau. Mais je souligne qu'on fait déjà beaucoup. Chaque année, on a trois des contrats qui valent des centaines de milliers de dollars pour l'enlèvement et le nettoyage des graffitis. Donc, en réponse à M. Côté, on est loin d'être existe. L'un des premiers gestes qu'on a posés lorsque notre équipe a été élue pour la première fois sur le plateau Montréal, c'était d'avoir multiplié les amendes pour une première infraction par dix. Au lieu de 100 dollars, c'était 1000 dollars. Et on a créé une nouvelle catégorie d'amendes aussi. On a donné le droit d'enlever, comme j'ai mentionné, de se faire rembourser pour les frais de nettoyage de la part des contrevenants ou de leurs enfants, s'il s'agissait de personnes mineures. On a financé des initiatives de murales. On a distribué des vignes. On a loué des machines pour que les particuliers soient en mesure d'enlever eux-mêmes des tags. Et bien sûr, on a fait signer des autorisations afin que les gens qu'on embauche chaque année puissent nettoyer les tags sur le domaine privé. Alors, on fait beaucoup, mais on souhaite faire encore plus. Et c'est la raison pour laquelle on est en réflexion afin de mieux faire ça. Parce que même si on fait beaucoup, on reste insatisfait des résultats pour le reconnaître. Il reste beaucoup à faire. Pour la mise à jour ponctuelle entre le maire d'arrondissement et le commandant du quartier du poste 2038, Oui, c'est parmi les sujets que je sais que le maire discute régulièrement avec le commandant du poste de quartier. Et c'est un sujet de discussion, un sujet récurrent de discussion avec le poste de quartier, je dirais. Quant à la plainte précise que le citoyen mentionne, Je ne, je pense qu'il serait, je préfère apprendre les détails si M. Sévigné souhaite m'envoyer un courriel avec les détails. On serait peut-être mieux en mesure de savoir pourquoi la plainte a été traitée de cette manière. Mais c'est clair qu'on suit le phénomène de près depuis longtemps. On consacre beaucoup de ressources à ce problème. Mais c'est vrai que nous avons remarqué que le problème s'est empiré récemment. Et alors, on redouble nos efforts, on augmente les sommes qu'on y consacre. Et on espère pouvoir bientôt vous annoncer de nouvelles initiatives en complément à la scène des gens en vigueur. Donc, merci. Prochaine question de Mme Alice Mantel. Je m'adresse au conseil d'arrondissement car le suivi de ces demandes plus bas ne semble pas adéquat depuis septembre 2021. Premièrement, un des câbles de la piscine du centre du plateau est brisé depuis septembre 2021. L'administration du centre semble attendre une réponse de la ville. Quand est-ce que le câble sera réparé? Nous n'avons pas d'informations et sommes impatients d'avoir le câble réparé. Deuxièmement, pouvez-vous remettre en service l'ensemble des douches dans les vestiaires du centre du plateau? Dans le vestiaire des femmes, seulement deux douches sur quatre sont en fonction et ça crée des situations tendues dans les vestiaires. Merci de votre attention. Je vais prendre la question pour commencer sur la question des douches. Étant donné que ce ne sont pas des douches avec des cloisons, nous sommes obligés de faire respecter la distanciation covidienne. Donc, on ne peut pas ouvrir toutes les douches parce que sinon, les personnes seraient trop proches les unes des autres. Donc, on est obligés de fermer une douche sur deux pour permettre la distanciation entre les personnes telles que demandées par les normes covid, mais qui vont être revues le 14 mars. Donc, on attend de voir quelles seront les nouvelles directives à partir du 14 mars pour voir si on peut réouvrir l'ensemble des douches. Pour ce qui est des câbles, on a su en septembre qu'un des câbles était brisé. On en a commandé un nouveau, mais malheureusement, celui qui nous a été acheminé n'était pas le bon. Et on en attend un autre. Comme vous le savez, pour beaucoup d'équipements, les délais de livraison sont plus longs à cause de la covid et de tous les délais que cela a pu engendrer. Et je tiens quand même à noter qu'en général, on n'a pas besoin de cinq cordons, donc quatre suffisent. Donc, ça ne gêne pas tant que ça, une chance, les activités ordinaires de la piscine. La prochaine question appartient à Monsieur Franck Chiquan. Bonjour. J'ai recommencé, après deux années d'interruption en raison de la pandémie, les cours d'Aqua Spinning le 17 février. Et à ma grande surprise, les rues aux alentours, Follum, Laurier, Messier, mon départ connaître. Je n'ai donc pas eu le choix de payer cinq dollars pour une heure loin, porte de place ailleurs, idem pour mon cours du 24 février. J'ai parlé avec le personnel du centre du plateau qui m'a mentionné que je n'étais pas le seul à être un peu scandalisé par cette situation. Et j'aimerais, s'il vous plaît, avoir une explication du pourquoi. Ce n'est vraiment pas le choix de venir en auto. Vous vous rendez compte, payer à chaque fois un minimum de cinq dollars par cours, c'est vraiment énorme. Pourquoi n'avez-vous pas implanté des panneaux limitant le stationnement à une heure trente, voire deux heures? Merci. Oui, bonjour, Monsieur Chiquan. Je vais prendre votre question. Tout d'abord, merci pour votre question. Puis, je comprends que c'est un changement important à vos habitudes. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé cette décision-là. Premièrement, il y avait un enjeu de disponibilité du stationnement dans ce secteur-là, au centre notamment. Lucille-Renaud. Puis, une des façons de garantir une plus grande disponibilité, c'est de tarifier les places de stationnement. Vous dites pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé des limites de temps, donc un stationnement gratuit, mais limité dans le temps, vous dites une heure et demie ou deux heures. L'enjeu qu'on a avec cette proposition-là, c'est que c'est vraiment très, très, très difficile à faire respecter comparativement à des places payantes. L'autre raison, c'est que c'est un secteur qui est quand même bien desservi en termes de transport en commun avec différentes lignes d'autobus. Évidemment, je ne connais pas votre situation personnelle. Je ne sais pas non plus où vous habitez, mais c'est quand même un élément de réponse important. Puis, en dernier lieu, bien évidemment, cette décision-là est aussi motivée par nos engagements de lutte au changement climatique, si on veut diminuer. Le nombre d'émissions de gaz à effet de serre, bien c'est en diminuant nos transports, motorisés avec la voiture trouvée, qu'il faut le faire. Puis, une des façons d'y parvenir, bien c'est d'augmenter le nombre de places tarifées. Donc, c'est ce que les experts disent. Cela dit, il reste quand même 30 % de places gratuites de stationnement sur le plateau Mont-Royal. Bonjour, merci, je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine question de Sophie Lallement. Quelles mesures peuvent être prises pour diminuer les nuisances entraînées par les livraisons de l'épicerie Valmont, qui ne se font pas sur l'avenue Mont-Royal, mais sur la rue Généreux, résidentielle et étroite? Une dizaine de poids lourds livrent l'épicerie chaque jour. Cela empêche les résidents de passer pendant 10 à 40 minutes à chaque fois, même à pied. De plus, les nuisances sonores associées sont grandes, car les moteurs restent souvent allumés. Les marches arrières fréquentent. Plusieurs camions attendent souvent sur fardre. Parfois, ils bloquent également la circulation de cette rue et les automobilistes protestent. Est-ce qu'au moins la réglementation permettant aux moteurs de rester allumés pourrait différer lorsqu'il s'agit d'une rue résidentielle et non une affaire commerciale? Oui, bonjour, Mme Lallement. Je vais prendre votre question. On a déjà été en contact au sujet de la problématique que vous soulevez. Présentement, évidemment, c'est seulement les camions réfrigérés qui ont la permission de laisser le moteur en marche. Mais je comprends que le problème est plus grand que ça par rapport aux camions qui bloquent la rue fardre. Vous savez qu'il y a une zone de stationnement interdite sur fardre. Mais je comprends la façon dont vous exprimez ce soir, qu'il y a un enjeu à ce niveau-là. Donc, c'est un dossier qui est assez complexe. J'ai eu la chance d'en parler avec les membres de notre équipe avant ce soir. Puis, on vous propose, en fait, d'un membre de notre équipe qui va vous contacter pour vraiment parler du problème actuel et essayer de trouver des solutions et discuter de la réglementation en vigueur. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Prochaine question, cette fois-ci d'André-Claude Paquette. En passant, à la suite d'une demande au conseil, il nous a été mentionné qu'aucun travaux d'aménagement auraient lieu en 2021 et probablement pas en début 2022 sur la rue Rivard, entre la rue Laurier et Boucher. Je réitère donc ma question car des avis ont été émis concernant les travaux qui causeront l'interruption de l'eau pendant quelques heures. J'aimerais aussi savoir si nous serons consultés dans le réaménagement. Plusieurs demandes ont été faites à l'arrondissement et évoquées par mes voisins concernant la volonté de ralentir le débit de circulation. Comme vous le savez sûrement, l'aménagement actuel, soit l'élargissement de ce tronçon, fait en sorte que les véhicules accélèrent et cela occasionne beaucoup d'inquiétude, surtout pour les jeunes parents et les propriétaires d'animaux de compagnie. Aussi, les demandes d'ajout de support à vélo et une demande de ruelle verte a été faite. Ceci démontre donc l'intérêt des résidents de s'impliquer dans le réaménagement de ce tronçon. Oui, merci Mme Paquette pour votre question. En fait, il va y avoir des travaux de réaménagement sur la rue Rivard en 2022 entre la rue Bibeau et la rue Boucher, donc dans votre secteur. Et il y en aura en 2023 pour la section au nord de la rue Boucher. On a tout à fait le même objectif, c'est-à-dire de ralentir la circulation. On a une rue qui est très large, on veut la ralentir et on veut la verdir. Donc, il y a de la place pour ajouter des arbres, des arbustes, etc. Donc, ce que je me suis engagé à faire, c'est une séance d'information publique. Donc, il y aura une séance d'information qui va être organisée avant le début des travaux pour qu'on puisse vous présenter le projet et le calendrier de réalisation et recueillir vos commentaires et suggestions. Et si on peut les intégrer, tant mieux. Puis, j'ajoute aussi que pour les ruelles vertes, c'est vraiment, on a une façon de procéder. Il faut vraiment poser votre candidature dans le cadre des ruelles vertes. C'est un projet spécifique qu'il faut présenter à l'arrondissement qui est différent que le projet de la rue Rivard. Mais on a un projet fort intéressant à vous présenter qui va permettre de ralentir la circulation et de réduire les îlots de chaleur sur cette rue. Prochaine question de Mme Catherine West. Depuis quelques semaines, un chantier de construction à l'intersection Saint-Denis-Mort-Royal déborde dans le domaine public. Ce chantier est en activité depuis plus de deux ans. Il y a déjà eu des empiétements dans le domaine public sans permis affiché. Présentement, le seul permis d'occupation du domaine public affiché est pour une ruelle qui reste encombrée, même si le permis est échu depuis plusieurs jours. La configuration sur Saint-Denis est changeante et dangereuse. À la mi-février, le trottoir étant fermé, les piétons étaient invités à utiliser le rêve et les cyclistes à circuler dans la bande de stationnement sans corridor de sécurité. Plus récemment, les cyclistes étaient invités à utiliser le rêve et les piétons. Le passage temporaire dans la bande de stationnement alors que la machinerie était en opération dans les deux passages. Dans tous les cas, l'ancienne signalisation sème la confusion. Comment expliquer ces infractions à la réglementation? Merci beaucoup, madame, pour votre question qui est tout à fait pertinente. Je passe par là moi-même régulièrement et j'ai beaucoup d'espions sur le terrain qui me gardent informée de l'état de la situation. Il y a effectivement un permis d'occupation dont dispose l'entrepreneur qui est jusqu'au 18 mars. Ça ne veut pas dire que le chantier va être terminé à ce moment-là. Peut-être qu'un autre entrepreneur, un autre corps de métier aura un autre permis, mais celui-là, il est jusqu'au 18 mars. Effectivement, des fois, il y a des changements et ça bouge souvent. Il y a beaucoup d'actions autour du chantier. La signalisation se retrouve déplacée. Bon, il n'y a pas tout le temps peut-être l'attention qu'on voudrait qu'il soit mise, malgré le fait que l'arrondissement est très sérieux, que l'entrepreneur s'est engagé pour l'obtention de son permis à vraiment respecter qu'il y ait des dépassages sécurisés pour les piétons et pour les cyclistes et qu'ils soient distincts les deux. Donc, il ne faut pas hésiter. En fait, on a un inspecteur qui se rend régulièrement, qui s'assure que tout est respecté, mais il n'est pas là toute la journée, tout le temps. Il surveille plusieurs autres choses sur le territoire. L'escouade mobilité existe pour ça. La priorité de l'escouade mobilité, c'est la sécurité des piétons et des cyclistes. Donc, si vous êtes témoin vraiment d'une signalisation confuse et que ça ne semble pas du tout sécuritaire, est adéquat, il ne faut pas hésiter à ce moment-là. Vous faites le 911 et vous mentionnez que la signalisation n'est pas adéquate, que les piétons et les cyclistes peuvent être en danger autour d'un chantier et à ce moment-là, ils vont envoyer l'escouade mobilité de la ville ou vous faire le lien avec l'inspecteur d'arrondissement et la situation est à ce moment-là rapidement corrigée. Comme je vous dis, normalement, ça se passe bien, tout est mis en place pour que ça se passe bien, mais selon le moment de la journée où on passe, ce qui vient d'être déplacé comme camion, comme livraison, etc., des fois, c'est de la signalisation mobile et donc elle bouge et elle ne se retrouve pas tout le temps là où on souhaite qu'elle soit et ce n'est pas nécessairement de la mauvaise foi de la part de personne. C'est un gros chantier qui est quand même complexe à gérer pour tout le monde. Donc voilà, mais tout le monde fait vraiment de son mieux et n'hésitez pas comme citoyenne à signaler quand ça ne fonctionne pas. C'est toujours pris en charge rapidement. Merci. Les trois prochaines questions porteront sur le même sujet, soit celle de M. Claude-André-Brois, Mme Kim D'Eragon et M. Ariel Savion-Lemieux. Premièrement, première question, la Réna Saint-Louis est fermée depuis deux ans. Sur la plateforme du parti, on promettait sa rénovation. J'ai échangé à plusieurs reprises avec les conseillers et même avec les députés. Quel est le statut maintenant? Cette aréna était le quartier général des Canadiennes de Montréal dans le hockey mineur. C'était l'aréna du quartier M. Allen pour le hockey, le patin libre, le patinage artistique, la ringuette, etc. Le hockey mineur l'utilisait beaucoup. Depuis sa fermeture, le quartier est privé de son aréna et oblige à des déplacements plus longs, souvent en voiture. Les associations sportives doivent jouer du coude pour avoir du temps de glace, etc. Il me semble que cette fermeture a assez duré. Il faut le rénover et le rouvrir. Comment ne pas faire le lien entre ce genre d'inaction et l'exemple des familles? Les familles et les enfants ont besoin de sport et il est temps d'agir à Montréal et sur le plateau. Il est non justifié d'utiliser un aréna comme bureau pour aussi longtemps. Deuxième question, comment se fait-il que le dernier aréna est rénové sur toute l'île de Montréal? C'est celui dédié au hockey féminin et à la ringuette. En d'autres mots, pourquoi les filles passent-elles en dernier à Montréal alors que la mairesse se dit féministe? Et dernière question, cette veille de la journée de la femme, comment se fait-il que le dernier aréna qui n'est pas encore rénové à Montréal soit celui destiné à nos filles? Ringuette plus hockey féminin. La rénovation de l'aréna Saint-Louis doit faire partie des plans pour notre communauté et ce, le plus vite possible. Merci. Oui, merci pour ces questions sur l'aréna Saint-Louis. Je vais amorcer la réponse, mais je vais laisser ma collègue Maïva Vulin, qui est la conseillère responsable du dossier Sport et loisirs pour notre arrondissement. Je veux juste réitérer notre engagement qu'on a mis dans la plateforme 2021-2021. Donc, pour ce mandat-ci, on s'est engagé à rénover l'aréna Saint-Louis. Dans le dernier mandat, on a rénové l'aréna Mont-Moyal, donc qui est un aréna tout neuf et qui fonctionne très bien. Et on s'est engagé à faire l'aréna Saint-Louis. Il y a un enjeu qui est le montage financier de ce projet-là. C'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, c'est des investissements. On sait que c'est important pour les familles du plateau parce qu'on l'a mis dans notre plateforme électorale. Donc, on pense que c'est important et là, on travaille sur des solutions. Sur l'occupation temporaire, en attendant, pendant qu'il est fermé, qu'il ne peut pas être utilisé, on s'en sert comme cours de voirie temporaire parce que la COVID a obligé à faire des règles de distanciation pour que nos cols bleus puissent continuer à offrir les services en toute sécurité. On les a répartis en deux centres de services et on utilise l'aréna de manière temporaire. Sinon, ce serait un bâtiment vide et inutilisé et ce serait encore moins judicieux de ne pas le mettre à profit de la santé de nos employés pour qu'ils puissent faire le travail dont on a tellement besoin. Mais je réitère notre engagement à trouver des solutions et à assurer qu'on va financer la rénovation de l'aréna Saint-Louis dans ce mandat. Oui, pour compléter sur les autres questions, donc, ça me fait rire, notre mairesse de Montréal se dit féministe, mais votre responsable sport et loisirs du plateau Montréal se dit féministe également. Donc, soyez assurés que toutes les activités féministes ont, en tout cas que les femmes et les filles font, ont été déménagées à l'aréna Mont-Royal. Donc, le CPA, patinage artistique, les activités, le bureau et les casiers de rangement sont déménagés à l'aréna Mont-Royal. Le hockey féminin, pareil, la ringuette Maïlène, pareil. Et évidemment, le roller derby n'a pas pu être déménagé car la glace est 12 mois par année à l'aréna Mont-Royal. Donc, il n'y a pas l'équipement nécessaire pour le roller derby dans l'aréna Mont-Royal. Et sachez aussi que ce que vous dites sur l'importance pour nos jeunes de bouger, écoutez, on en a beaucoup, beaucoup tenu compte cet hiver, notamment avec notre patinoire réfrigérée qu'on a installée au parc La Fontaine, dans l'optique notamment d'offrir des activités de plein air aux jeunes pendant le temps des fêtes, parce qu'on sait que c'est une période où malheureusement les glaces naturelles ne sont pas encore formées. Donc, on a investi beaucoup d'argent pour offrir cette patinoire réfrigérée. Et je ne sais pas si vous l'avez noté, mais justement, c'est une patinoire juste pour le patin libre dans une optique d'analyse différenciée selon les sexes car on sait que souvent, si on met juste une patinoire, elle va être plus utilisée par des garçons et des hommes qui jouent au hockey, alors que le patinage libre permet une occupation plus paritaire. Donc, c'est ça qui a été décidé pour la nouvelle patinoire réfrigérée. Et il y a un employé qui est là pour veiller à ce que ce soit un tel usage. Et à noter aussi notre nouvelle piste de ski de fond au parc Jamans, aussi dans cette optique d'offrir des activités gratuites aux familles à Montréal. Et comme vous le soulignez, on veut garder des familles à Montréal et on sait que ça prend une offre en sport et loisirs. Donc, on a fait ce qu'on pouvait pour cet hiver dans le cadre de notre budget. Et comme le maire l'expliquait, c'est ça. On attend des nouvelles pour la rénovation de l'aréna Saint-Louis cette année. Enfin, dans les prochaines années. Prochaine question de Mme Manuelle Croft. Dans un magasin de thé au Perles de l'Avenir-Mont-Royal, j'ai remarqué de la condensation sur les vitrines. À l'intérieur, l'espace est dépourvu de ventilation. Même pas une hôte d'être installée pour l'évacuation de l'air vissier et humide. Ça soulève la question, quelles sont les exigences de ventilation lors de l'attribution d'un permis d'exploitation commerciale sur le plateau? La ventilation est un moyen qui contribue à prévenir de la transmission des virus respiratoires. Dans le contexte où nous apprenons à vivre avec le virus, l'arrondissement peut jouer un rôle pour assurer l'application de la réglementation minimale visant le maintien de la qualité de l'air intérieur. Pour y arriver, les fonctionnaires, les propriétaires de bâtiments et les commerciants doivent être sensibilisés. « Afin d'assurer la sécurité des citoyens, dont certains sont plus vulnérables, un plan d'action peut-il être développé visant la sensibilisation sur l'importance de la qualité de l'air intérieur dans les lieux publics? » Alors, merci pour la question, Mme Croft, et merci pour votre intérêt en ce qui a trait à la qualité de l'air dans l'arrondissement et à la Ville de Montréal. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, ça m'intéresse aussi. On m'a fait que le commerce que vous avez identifié s'appelle le chatim sur l'avenue de Montréal et qu'un permis a été délivré pour l'aménagement de ce commerce en 2019. Il s'agit d'un bâtiment où il y a une mixité d'usages commerciaux et résidentiels. Et pour cette raison, le bâtiment est en fait assujetti à la loi sur le bâtiment. Et donc, c'est la Régie du bâtiment du Québec qui est responsable de veiller au respect des exigences qui sont prévues pour ce type d'usages au Code de construction du Québec. Cela étant dit, je dois donner le crédit ici à notre directeur du développement du territoire et du service aux entreprises, Michaël Tremblay, qui s'est intéressé à votre question, Mme Croft, et qui est allé sur place pour voir la situation et qui a fourni des éléments de cette réponse aussi. Alors, puisqu'il ne s'agit pas d'un commerce de cuisson d'aliments, il faut souligner que les dispositions en matière de ventilation ne sont pas très sévères. C'est vraiment des exigences minimales. Ce ne sont pas les mêmes exigences qui seraient en vigueur s'il s'agissait d'espaces de restauration. Et M. Tremblay m'informe que l'humidité que vous avez remarquée à l'intérieur de ce commerce émane essentiellement de l'eau bouillie pour la préparation du thé. Pour ma part, je tiens à souligner, d'après les lectures que j'ai faites sur la transmission du virus COVID-19, la présence d'humidité, pour aider à réduire la transmission du virus, tout comme la ventilation et la purification de l'air. Alors, c'est vrai que nous avons tous un rôle à jouer, à conscientiser les différentes parties prenantes, ce qui a trait au bienfait de la bonne ventilation, la purification de l'air dans des espaces clos. Je suis personnellement convaincu que ça va être un enjeu qui va être avec nous pendant plusieurs années, dans cette période, on l'espère, de post-pandémie. Et donc, oui, vous avez raison de souligner que nous avons tous un rôle à jouer. Cela étant dit, les normes en vigueur en matière de ventilation sont surtout celles qui sont définies par la direction de la santé publique de Montréal. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'échanges entre le Montréal et le centre de coordination de mesures d'urgence, notamment, et l'agglomération de Montréal et la direction de la santé publique à ces sujets-là. Alors, vos remarques sont bien notées. Merci pour ces constats. Une possibilité que vous pouvez faire, vous pouvez faire un signalement à la Régie du bâtiment du Québec si vous souhaitez obtenir une analyse plus approfondie. Mais grâce à tous les efforts de M. Tremblay, ce sont les éléments de réponse que je peux vous fournir. Alors, merci pour la question. Prochaine question provient de M. Jean-Maurice Nantel. Serait-ce possible d'augmenter la densité des lumières des lampadaires pour assurer la sécurité des gens du quartier? Car le soir, c'est tellement obscur. Merci pour votre question, M. Nantel. D'abord, vous pouvez toujours en faire une requête pour que cette demande-là soit enregistrée, soit connue des services. Vous passez par le 311. Ça va être dirigé, donc, à la direction de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville-Centre. Tout l'éclairage est pris en charge par, en fait, la direction de la mobilité. C'est là que les décisions sont prises et que les commandes sont données. Je vous inviterais à... Je ne sais pas, en fait, je vais vérifier si on a votre courriel. Si on l'a, je vais vous référer à un reportage qui a été présenté aux années-lumières. Il s'agit d'une émission d'information de journalisme scientifique à la radio de Radio-Canada que j'ai pu écouter. Est-ce que c'était en fin de semaine ou la fin de semaine passée? Le temps passe, mais je vais le retrouver pour vous. Et, en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un chercheur spécialiste du Planétarium de Montréal qui a fait une grande étude sur l'éclairage et sur les changements qui sont mesurables suite aux changements que la Ville de Montréal a fait de passer de l'éclairage au sodium, qu'on a toujours connu, à l'éclairage d'elle. Et c'est vraiment intéressant. Il explique tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. La conclusion, c'est que c'est quand même efficace et que c'est une très bonne chose et que la santé, non seulement du vivant et en particulier de nous, les humains, peut être vraiment meilleure quand on n'est pas suréclairé comme on l'était habituellement, sans compter toute la pollution lumineuse et l'énergie qui était gaspillée auparavant. C'est clair, sans mauvais jeu de mots, que c'est une adaptation. On était habitué à des rues qui étaient très, très éclairées, qui avaient une voûte éclairée parce que ça éclairait dans tous les sens. Maintenant, vraiment, les lampadaires sont très, dirigent la lumière vers le bas à d'autres intervalles et on a vraiment réussi à économiser beaucoup de... L'idée n'est pas seulement d'économiser, c'est sûr qu'il y a des critères de sécurité qui sont quand même très serrés, qui ont été respectés. Il s'agit donc de se réadapter à des rues qui sont moins éclairées, qui nous donnent davantage l'impression que c'est la nuit, mais sans pour autant que ce soit objectivement dangereux, comme les spécialistes l'évaluent. Il y a des normes qui existent pour ça. Donc, on peut se donner le temps de s'adapter à cette nouveauté-là en sachant tous les bienfaits que ça a, ça aide. Donc, je vais donc prendre votre courriel puis je vais essayer de retrouver pour vous. Enfin, vous pouvez certainement, avec un bon moteur de recherche, trouver aussi vous-même cette émission et cette entrevue avec cet expert-là, c'est scientifique qui expliquait que Montréal, en fait, est exemplaire dans sa gestion de l'éclairage de rue. Voilà, je souhaite une bonne soirée. Mâchaine question de Mme Racky Diak. Est-il possible de raccourcir le temps des demandes de permis d'occupation? Les délais en moyenne sont de trois mois selon les agents du 3-1. C'est beaucoup pour les commerçants. Si vous me permettez, M. le maire, je répondrai à la question. Alors, bonsoir, Mme Diak. Je dois tout d'abord vous dire qu'on était très heureux de constater que la réouverture de ce commerce se situait sur l'avenue du Mont-Royal. C'était un petit moment que l'ancien commerce était fermé et donc j'en conclus qu'il y a eu un changement de propriétaire et que vous avez mis la main à la pâte et au local aussi, puisque vous avez opéré des rénovations qui ont donné un second souffle à ce commerce de l'avenue du Mont-Royal. Donc, bienvenue si vous êtes nouvelle dans le quartier. En ce qui concerne la réponse à votre question, en fait, les certificats d'occupation sont vraiment délivrés dans une période de moins de 14 jours. Il y a peut-être une petite erreur qui s'est glissée lors de la communication ou peut-être qu'il y avait des nuances par rapport à votre dossier. parce que nous, au Plateau Mont-Royal, on a un agent qui est carrément dédié, un agent du cadre bâti qui est dédié à l'émission de certificats d'occupation et c'est pour aider et accompagner nos citoyens corporatifs, mais également nos commerçants qui font partie de la vie de nos artères commerciales et de notre quartier. Alors, des fois, par exemple, il peut y avoir un délai qui peut aller jusqu'à 90 jours, donc trois mois, si le certificat d'occupation doit être précédé d'un permis de transformation du local. Alors, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, je vous invite à m'écrire, on pourra en discuter, envoyez-moi vos coordonnées. Donc, c'est marie.plourde à montréal.ca. Donc, on pourrait éclaircir, savoir qu'est-ce qui aurait pu vous envoyer cette information-là. Cela dit, je vais être bien heureuse d'aller chercher mes croissants prochainement dans votre boulangerie. Bonne soirée. Et nous en sommes à la dernière question qui provient de M. Robin Boisvert. Est-ce que l'arrondissement pourrait voter un règlement prochain conseil pour interdire les sur-emballages de fruits et légumes dans les barquettes de styro-mousse et pellicules plastiques non recyclables? La Ville a adopté un règlement en août 2021 en vigueur seulement en mars 2023. C'est un fléau dans les fruiteries et épiceries du plateau. Si les commerçants l'offrent, les gens l'achètent. Et non l'argument que c'est pour éviter les pertes et garder la fraîcheur, ne tient pas la route. Les commerçants diront qu'on peut les rapporter, mais personne ne le fait. Les sites d'enfouissement autour de Montréal sont remplis. Deux devront fermer bientôt parce que plein. Votter un règlement à l'échelle municipale pourrait ainsi avoir un impact rapide. et vous avez le pouvoir d'agir concrètement et rapidement. Comme citoyen qui tend vers le zéro déchet, c'est aberrant de voir que c'est légal de se remballer dans du non recyclable en 2022 et un document est déposé au succès de l'investissement. Bonsoir, M. Boisvert. Merci pour votre question. Écoutez, je partage, je suis tout aussi scandalisée que ce genre d'emballage-là perdure, soit toujours utilisé. Je suppose que c'est vraiment pas cher. Je sais que c'est possible que ce soit recyclé dans un monde idéal, mais on n'a pas les infrastructures pour le faire au Québec. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Vous savez certainement tout ça aussi. Bon, par contre, c'est très, beaucoup plus complexe. On n'est pas comme une dictature, n'est-ce pas, le conseil d'arrondissement du plateau ni le conseil de ville pour interdire avec un mois de préavis quelque chose qui est très répandu, qui est commercialisé, qui est vendu et comme vous le dites, qui n'est pas illégal. Donc, non, on ne peut pas au prochain conseil d'avancer l'application de cette réglementation-là, qui est par ailleurs, comme vous l'avez souligné, déjà annoncée. On a dans le cadre du plan climat à l'échelle de la ville au complet, donc des propositions, en fait des engagements comme celui-là pour tendre le plus possible vers le zéro déchet. Et si la ville a choisi de mettre un délai de plusieurs mois entre le moment où on annonce que ce sera interdit et le moment où ça le sera, c'est pour laisser assez de temps à tout le monde dans les commerces, dans l'industrie, de s'ajuster. C'est une courtoisie de base que de laisser un certain délai. Et c'est pour ça qu'on n'ira pas plus vite puisque ça s'en vient l'année prochaine et que ce sera donc le cas pour la ville de Montréal au complet, ce qui est quand même plus efficace que seulement l'arrondissement du plateau. En attendant, bien, vous l'avez dit, on peut comme client faire les meilleurs choix. Il y a beaucoup, il y en a même de plus en plus des épiceries zéro déchet dans le plateau Mont-Royal. On peut vraiment aller les encourager. La demande va créer l'offre de plus en plus et dans les établissements qui ne sont pas zéro déchet, bien, on peut toujours le souligner aux gens qui travaillent là, aux gérants des fruteries, leur dire que ça ne nous plaît pas puis qu'on préférait que ce soit autrement. Cette pression-là est fait aussi, d'autant plus que comme ça s'en vient, bien, certains gérants ou en tout cas propriétaires de commerce pourraient devancer l'application du règlement à force d'en entendre parler. Donc, ça serait même à leur avantage. C'est ce que je vous propose. Donc, en attendant, on a le politique qui va agir, qui le fait avec des délais qu'on estime diligents pour tout le monde, mais ça ne nous empêche pas comme citoyens d'aller plus vite. Et voilà. Donc, j'espère que cette réponse semi-satisfaisante ne vous laisse pas trop sur votre faim de produits qui ne seront pas sur-emballés. Bonne soirée. Alors, ceci m'est fait à la période des questions. Donc, nous poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.05. Est-ce qu'il y a des élus qui aimeraient poser des questions? L'article 20.01. Octroi d'un contrat d'entrepreneurs 92, 91, 62, 87 québécois aux services d'enlèvement des graffitis sur le domaine privé publics ainsi que l'autorisation d'une dépense maximale de 687 550,50 sous taxes incluses conformément au document de l'appel d'offres publics 22,91,20 et pour l'année 2022, autorisation d'une affectation de 627 825,25 sous en provenance du surplus de gestion de l'article. Oui, comme M. M. Norris l'a présenté en introduction, c'est le montant le plus important qu'on affecte au nettoyage des graffitis 627,000 $. Donc, je propose appuyé par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20,02, autorisation d'une dépense additionnelle de 72,668,36 $ sous taxes incluses dans le cadre du contrat de service professionnel octroyé à la firme Atelier Urban Face pour la réfection des chalets des parcs Baldwin et Saint-Pierre-Claverre. Oui, je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20,03, autorisation d'une dépense additionnelle de 23,508,52 $ taxes incluses pour le paiement des honoraires professionnels supplémentaires à la firme de Cossigma Structure afin de rémunérer des activités réalisées lors des travaux de réfection de la piscine Laurier en 2,10 $. Donc, je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20,04, autorisation d'une dépense additionnelle de 3,358,74 $ sous taxes incluses à titre de dépassement de coûts pour l'allocation d'un balai aspirateur compact avec opérateur dans le cadre du contrat octroyé à les entreprises les revêtements Scaltech. Je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30,01 offre au Conseil de la Ville en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égout sur les réseaux d'eau secondaire de la Ville ainsi que sur les terrains privés où les entrées de services en plomb doivent être remplacés en vertu du règlement 20,03 Je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30,02 acceptation de l'offre de services du Conseil de la Ville en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec avec le plan de la forêt urbaine sous la responsabilité du service des grands parcs du Mont Royal et des Sports. Donc, je propose d'appuyer par Marie-Anne Giguère d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30,03 autorisation d'une dépense totale de 7,042,300 $ relativement à la fourniture de biens et de services d'utilité publique et à la facturation immobilière selon les budgets prévus à cet effet pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30,04 reddition de compte concernant l'utilisation 2021 des crédits alloués pour les dépenses relatives aux services d'utilité publique, aux services internes et à la fourniture de biens et services sur entente cadre de la Ville pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30,05 dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 31 janvier 2022. Je propose d'appuyer par Maïva Vilain d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40,01 ordonnance en s'établissant le déplacement du côté ouest de l'actuelle traverse pour écolier situé du côté est de l'intersection de l'avenue Laurier-Ouest et de la rue Jeanne-Mercie. Je propose d'appuyer par Marie Sterlin d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40,02 ordonnance modifiant les heures de stationnement interdits acceptés pour autobus scolaire du côté est de l'avenue Laval entre les rues Rachel et Marianne Est. Je propose d'appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40,03 ordonnance établissant le déplacement d'une zone de stationnement réservée aux véhicules du service d'incendie sur l'avenue Christophe-Colomb au nord de la rue Rachel Est. Je propose d'appuyer par Alex Norris d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40,04 en avis de motion et adoption du projet du règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme afin de revoir des exigences relatives à sa composition. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement modifiant le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme afin de revoir des exigences relatives à sa composition. Lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Article 40,05 adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction de modification d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser la démolition du bâtiment commercial de deux étages en fond de cour et la construction de six plex situés au 4058 rue Partenay. Donc, je propose appuyé par Marie Plourde d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 61,01 dépôt des comptes rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme tenu les 18 et 25 janvier 2022 et l'article dernier article 70,01 levée de la séance. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je propose appuyé par Maïva Vélin de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 mars 2022 et de vous souhaiter une bonne fin de soirée et on a bien hâte de vous retrouver en personne au mois d'avril. Alors, la séance est terminée. Merci à tous, à toutes. Il est 20h09. Voilà, merci à tout le monde. Merci à tous,